L'année 2019 touche bientôt à sa fin. Il est temps de faire le bilan sur la performance de l'économie chinoise. Et plusieurs conférences importantes à ce sujet ont été denues ces derniers jours, dont la conférence centrale sur le travail économique. Il s'agit d'une conférence annuelle ultra importante où les plus hauts décideurs de Chine évaluent l'économie du pays et font la planification pour l'année suivante. Et pour en discuter, nous recevons sur notre plateau Wang Botao, journaliste de CGTN français. Bonjour Botao. Et vous avez suivi de près la conférence de cette année. Et qu'est-ce que vous avez retenu ? Vous avez raison. C'est une réunion, c'est une conférence qui est ultra importante, qui réunit en fait les plus hauts décideurs du Parti communiste chinois à Pékin une fois chaque année. Et généralement en novembre ou en décembre pour décider des grandes orientations économiques du pays. Et cette année, les informations de cette réunion sont très très riches. Mais si je dois sortir un seul mot-clé de cette réunion, moi je dirais que c'est la stabilité. Stabilité, c'est un mot en fait qui est très récurrent dans le langage politique en Chine. On parle de la stabilité économique, politique, sociale. Mais parfois les étrangers ont du mal à comprendre en fait cet attachement des Chinois à la stabilité. Mais c'est une grande spécialité d'un pays comme la Chine qui a une population de quasiment 1 milliard 400 millions d'habitants et d'une superficie quasiment égale à celle de toute l'Europe. Donc les Chinois sont convaincus que en fait si un pays ou une région perd la stabilité, en fait il n'est plus en fait question de développement ou de prospérité. C'est ce qui s'est passé en fait à Hong Kong au cours des 6 derniers mois par exemple. Donc c'est pour ça qu'en Chine, on a vraiment cet attachement à la stabilité. La Chine ne tolère pas ni en fait d'agitation politique ni d'agitation économique. Il faut dire que la stabilité économique chinoise a gravement été, gravement menacée en fait depuis 1h30 à cause de la guerre commerciale imposée par les Etats-Unis. Mais malgré en fait cette menace extérieure, la Chine est quand même parvenue à sauvegarder sa stabilité économique. Par exemple cette année, il est estimé que le PIB chinois va finir, probablement finirait en fait sur une croissance d'à peu près 6,1%. Il faut dire que ce serait quand même en fait pas mal dans un contexte actuel assez difficile. Et on sait que l'économie mondiale continue de ralentir. Donc face à la montée des risques et des défis, que signifie la stabilité pour la Chine ? En fait, pour parler de la stabilité économique, il y a un an, c'est-à-dire un peu plus d'un an, au moment de la déclaration de la guerre commerciale avec les Etats-Unis en 2018, le gouvernement central de Chine a lancé en fait un fameux, comment dire, le concept, le fameux concept de Liu Wen, qui est devenu aujourd'hui un terme très récurrent et très populaire dans l'économie chinoise. Et ce terme chinois, Liu Wen, qu'est-ce que ça signifie ? Certains en fait le traduisent en 6 stabilités, mais moi personnellement, j'ai tendance à le traduire en 6 domaines et facteurs à stabiliser. Parce qu'en chinois, Liu Wen peut jouer le rôle à la fois d'un verbe comme stabiliser ou d'un adjectif comme stable. Mais en l'occurrence, dans ce terme Liu Wen, en fait, le sens, c'est utilisé comme le verbe stabiliser. C'est-à-dire que le gouvernement chinois doit prendre des mesures pour stabiliser l'emploi, la finance, les investissements, le commerce extérieur et les attentes. Donc, stabiliser ces 6 domaines et facteurs, ce seront toujours les premiers objectifs dans la gestion économique de la Chine pour l'année 2020. Donc, on peut dire que la tendance fondamentale de l'économie chinoise est de maintenir la stabilité. Exactement. Donc, parmi ces 6 sujets à stabiliser, lesquels sont prioritaires pour la Chine ? Je pense que tous ces 6 domaines ou facteurs sont importants. Mais vous avez pu remarquer qu'on a mis quand même le stabiliser l'emploi à la première place. Ceci montre que la Chine attache une grande importance à l'emploi parce que toutes les activités économiques sont basées sur les gens qui travaillent. Donc, avant tout, il faut que les gens aient du travail. Vous savez qu'en Chine, il y a 700 millions de Chinois qui travaillent. Et chaque année, la Chine doit créer au moins 10 millions de nouveaux emplois pour garder la stabilité sociale. Et jusqu'à présent, cet objectif a toujours été atteint. Et même dans un contexte difficile de guerre commerciale avec les États-Unis, l'objectif de cette année a été atteint déjà à la fin du mois d'octobre. C'est-à-dire que 11,93 millions de nouveaux emplois ont déjà été créés, en fait, durant les 10 premiers mois de l'année. Et on voit également que parmi ces 6 domaines et facteurs à stabiliser, il y a une mention très intéressante qui est stabiliser les attentes. On voit très clairement que les attentes, ce n'est pas vraiment un secteur précis de l'économie. Mais c'est quand même très important parce que c'est un facteur psychologique. On sait que la psychologie joue un rôle très important pour l'économie. Ça peut influencer, ça peut avoir une influence directe sur les investissements, sur la bourse, le marché, même la consommation. Donc je pense que le gouvernement chinois doit continuer à créer un bon environnement pour permettre au monde entier et aux Chinois même de continuer à rester optimiste et confiant sur son économie. Et donc soyons optimistes. Et si on se projette dans le futur et on parle de l'année qui va venir, les 6 points dont vous avez parlé, emploi, commerce extérieur et investissement, en fait presque tous les points font rappel à la friction commerciale sino-américaine. Et récemment, les deux pays se sont mis d'accord sur le texte de la première phase d'un accord commercial. Et peut-on le considérer comme un bon début de l'année 2020 ? Quelles sont vos précisions là-dessus ? Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison de mentionner cette première phase d'accord, un accord préliminaire entre la Chine et les Etats-Unis. C'est bien que ce ne soit que le premier pas, mais c'est quand même un très bon signe. Parce que le marché, surtout le marché de capitaux, a tout de suite réagi en fait à cette annonce. Il y a quelques jours, la bourse à Shanghai, la bourse américaine a tous en fait rebondi ou augmenté de manière importante. Comment dire ? Parce que les coupes, parce que cet accord préliminaire donne suite en fait à des coupes des taxes douanières qui sont en cours. C'est-à-dire que ces coupes des taxes douanières vont tout de suite prendre effet et tout de suite commencer à bénéficier aux entreprises concernées. Donc je pense que c'est un très bon début pour l'année 2020. Mais je voudrais dire une chose, c'est que j'ai l'impression que souvent les médias ont tendance à exagérer l'impact que la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis ont eu en fait sur l'économie chinoise. Parce que certains disent que en fait le ralentissement de l'économie chinoise est lié à cause de la faim. Mais en fait je ne pense pas qu'il faut voir les choses comme ça. Pour moi en fait ce n'est pas la cause directe du ralentissement de l'économie chinoise. Pour moi le ralentissement de l'économie chinoise c'est surtout lié en fait au changement de la stratégie de la gestion économique de la Chine, c'est-à-dire que la Chine est en train de procéder à des mesures douloureuses de restructuration de son économie. Elle essaie par exemple d'augmenter les parts du tiers secteur. Elle essaie également de renforcer les entreprises de nouvelles technologies et de mettre l'accent sur l'innovation et de par exemple de s'orienter plus vers le marché intérieur ou des marchés des pays émergents au lieu de débendre trop des Etats-Unis par exemple. Mais je pense que tout ça de toute manière en fait quelle que soit la manière dont la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis prendra fin, la Chine je pense que continuera sur son propre chemin de réformes et d'ouvertures qui vont lui permettre d'avancer avec une croissance du PIB peut-être moins rapide mais de meilleure qualité. Et donc moins rapide mais plus sûr amène justement à la stabilité. Merci Botao pour votre analyse qui nous permet de mieux comprendre la situation économique en Chine.